13 novembre, les jugés espèrent boucler l'instruction en septembre 2019 devant le Bataclan, la salle de spectacle où les attaques ont été les plus meurtrières. Reuters, Christian Hartmann ce jeudi 12 juillet 2018 s'est conclu la troisième réunion d'information pour les rescapés et proches de victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Près de 2000 personnes se sont retrouvées pendant trois jours à l'école militaire à Paris. Pour l'instant, l'enquête sur les attentats du 13 novembre continue, ont expliqué les juges d'instruction aux proches des victimes. Il reste notamment à identifier les filières qui ont permis aux terroristes de se procurer leurs armes. Mais l'instruction devrait se terminer dans un peu plus d'un an, en septembre 2019. Une échéance à ne pas dépasser, car le seul membre des commandos terroristes encore vivant, Salah Abdeslam, est en détention provisoire jusqu'à avril 2020. Passé cette date, si le procès prévu pour durer six mois n'a pas eu lieu, il sera libéré. Ce procès est très attendu par les proches des victimes. Je ne sais pas s'il est possible de faire son deuil lorsqu'on a perdu un enfant en pleine force de l'âge, en pleine vie, en plein de projets. Mais la véritable résilience ne pourra véritablement commencer qu'après le procès, confie Dominique Ilmousse, vice-présidente de l'association 13-11-15 et maire de Victor, tuée à la belle équipe. Les juges d'instruction ont par ailleurs révélé avoir délivré deux mandats d'arrêt contre Fabien Klein et son frère, les deux voix qui avaient revendiqué les attentats du 13 novembre. Ils se trouveraient actuellement en Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada